et bonjour tout le monde à apprécier un petit peu la musique pour commencer donc je finisse mon café petit café bio du pérou pas trop mauvais un jour peut-être qu'on aura un café qui a le même goût que son odeur bonne blague petit peu d'ASMR pour commencer avec cette musique toujours aussi magnifique j'ai joué un peu hier j'ai refait la campagne des morts vivants en difficulté difficile j'ai réussi à finir la première map mais globalement c'est on va passer à peu près deux fois plus de temps au moins dans chaque map pour pour pas grand chose j'ai remarqué une augmentation de 50% des du nombre de créatures dans les dans les encounters sur la carte sur les armées neutres étant donné que l'art le ce cette campagne des morts vivants établi sur le fait de limiter ton nombre de vampires de mémoire en tout cas attendait qu'on a en tout cas pour le début on combat assez peu de créatures vivantes ce qui nous évite justement de générer des armées trop importante trop vite du coup ça devient extrêmement compliqué parce que voyons les choses en face les unités morts vivants sont assez mauvaises globalement lorsque tu peux pas cheaser le jeu avec les vampires je pense que le les morts vivants reste une des classes et plus les plus faibles du jeu global en tout cas ce qui sait assez certain par rapport à par rapport à l'ordre par exemple ou même à la vie du coup ce début de campagne déjà cette première map qu'on a fait hier elle était d'une violence absolue on est obligé de prendre la ville le premier jour sinon tu peux pas tu peux pas gagner il va direct construire des des renforts dans sa ville et t'empêcher à jamais de pouvoir de pouvoir la prendre t'amenant t'amenant au game over donc hier ouais du coup j'ai refait cette première campagne en difficile enfin cette première campagne ce premier scénario dû à de la campagne des morts vivants en difficile j'ai réussi à la faire j'ai réussi à trouver une stratégie qui marchait pour le début de jeu mais globalement ouais ça m'a ça m'a pris quasiment deux mois in game pour la finir alors que en normal on l'a fini en peut-être cinq semaines quelque chose comme ça globalement c'est assez c'est difficile c'est très difficile du coup on va je me suis fait une sauvegarde quand même je me suis fait une sauvegarde de cette version en difficile donc c'est celle là c'est là ça c'est la même c'est la même campagne en difficile et j'ai joué un peu dans la map ici sans lire le scénario pour pas être spoilé c'est vraiment très chiant c'est vraiment 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 très très chiant 50% d'augmentation sur toutes les encounters de la map c'est vraiment pénible parce que les combats sont vraiment longs sérieusement quand quand tu dois invoquer trois quatre fois 50 diablotins pour pouvoir pour pouvoir finir chaque armée neutre sans perdre de créatures sachant qu'au début tu n'as pas de ville tu n'as rien c'est vraiment très chiant donc du coup voilà je m'étais fait une sauvegarde dans le cas où je veuille continuer cette campagne en mode difficile donc elle est là on va peut-être la garder on va peut-être se refaire une sauvegarde avec un nom un peu plus campagne mv hard donc comme ça si on veut on pourra peut-être essayer de se faire ça en challenge à la fin mais pour le moment on va faire là je pense qu'on va faire la campagne en mode normal donc celle qu'on avait fini enfin celle qu'on le la sauvegarde qu'on avait à la fin du du dernier stream donc celle ci et là on voit effectivement que les hommes les trucs de départ sont pas tout à fait les mêmes voyons à 15000 pièces d'or 15 de ressources principales et 7 de ressources secondaires si on charge l'autre on a dix mille dix et cinq de chaque donc ça c'est là ça c'est la différence on va dire niveau 0 de difficulté plus vous augmentez moins vous avez de ressources au début et plus vous augmentez la difficulté plus vous allez augmenter le nombre de créatures dans les dans les armes et neutres ouais les mobs de niveau 2 sont faibles les les squelettes c'est correct si t'en a vraiment un grand nombre les diablotins c'est nul franchement c'est mauvais comme comme créature je crois que je pense que c'est une des créatures level 1 les plus faibles du jeu mais pour le moment on a la possibilité d'en invoquer pas mal donc du coup c'est c'est dommage mais c'est un peu notre notre force de frappe principale dans ce début de partie après on voit qu'ils ont quand même ils ont quand même bien bien taffer leurs trucs parce que c'est vrai qu'ils ont ils ont vraiment limité les possibilités de d'avoir une très grosse armée très vite dans cette campagne en faisant en sorte qu'on affronte que des morts vivants au début de la map donc forcément les morts vivants on ne peut pas les ressusciter en en vampire Seulement les créatures vivantes je crois que les seules créatures vivantes qu'on va combattre pour le moment c'est à des yeux maléfiques qui sont un peu plus loin dans la map dans un dans un terrier à avec des avec des ressources derrière et Genre des diablotins nuls dans la dans la ville qui est un peu à l'ouest à l'est Voilà le café est terminé Du coup on va charger la partie on va dire normale La voici Et du coup et ben on va On va commencer à jouer Donc j'ai fait la narration hier pas mal de narration dans ce début de partie comme je vous dis j'ai testé hier la difficulté hard pour voir ce que ça donnait Très franchement c'est pas très très agréable Je veux dire c'est faisable c'est faisable en passant des jours à rien faire en Rattrapant notre mana et en invoquant des diablotins à l'infini mais C'est ouais c'est pas C'est pas très C'est pas très fun j'avoue C'est pas très très fun donc allez c'est parti Donc groupe de fantômes donc j'ai vérifié par exemple sur ce combat Je peux vous montrer de toute façon Je peux vous montrer ce que ça donne Donc voilà le début de partie en mode normal On va lancer la campagne hard, on va lancer le même combat 24 Donc en gros on a une augmentation de 50% du nombre de mobs dans les armées neutres On passe de 16, moitié de 16, 8, 16 plus 8, 24 donc 50% Et dans des combats comme ça où on a des ressources limitées C'est à dire qu'on ne peut pas se permettre de perdre des créatures Parce qu'on a aucun moyen d'en créer d'autres Vu qu'on ne combat pas des monstres on va dire Enfin des monstres normaux donc des monstres vivants Et on n'a pas de ville pour se refaire une armée derrière Dans le cas où on perd des zombies ou on perd des squelettes etc Donc du coup ce 50% de créatures en plus est vraiment extrêmement problématique Parce que déjà de base la map est designée pour qu'on ne puisse pas générer une armée à partir de rien Alors que c'est la grande puissance des nécros Justement de se faire une armée qui va grossir après chaque bataille Là c'est pas possible parce que la carte a été designée pour nous faire affronter des morts vivants Donc nous limiter dans ce truc là Donc c'est pour ça que du coup On va jouer en normal Simplement au moins pour passer moins de temps dans les combats La carte elle même va pas changer On va affronter les mêmes ennemis aux mêmes endroits etc C'est juste qu'on en aura moins à tuer Donc du coup on aura moins de mana à dépenser Sur les diablotins en invocation Donc normalement ça va être un petit peu plus fluide on va dire Comme avancé Bon allez trêve de palabres J'ai déjà trop délayé ce début de stream 10 minutes déjà que je parle dans le vide et qu'on a rien fait Donc la technique principale ça va être D'éviter de perdre le vampire Si je m'attaque Si je m'attaque à ce A ce fantôme Il y a lui qui va arriver Du coup ce que je vais faire Je vais back up Ah il s'attaque tout de même à mon héros Bon bah au moins ça rajout la question Je pensais pas qu'il allait faire ça C'est sincèrement Au pire si ça le rapproche Je pourrais toujours attaquer avec le Avec le diablotin Je pense que le héros il va prendre quand même relativement cher Dans ce début de partie Le plus important c'est de conserver la vie du vampire Si je perds mon vampire ça va être vraiment vraiment délicat Douzaine de squelettes Donc ça ce sera facile Les squelettes ça a pas beaucoup de De mouvements Donc On va pouvoir On va pouvoir cheaser avec les Avec les diablotins Un des gros problèmes des diablotins tout de même C'est que Ils font pas beaucoup de kill au début Donc du coup On peut pas enchaîner sur Invocation de Invocation de fantômes par exemple Sur les créatures qu'on a déjà réussi à tuer Donc là il n'y a pas suffisamment de squelettes Pour pouvoir tuer un vampire c'est sûr Au moins ce qui est bien avec ce début de campagne C'est que ça nous permet de De voir la véritable force des Des vampires Tu vas apprendre directement les match-up difficiles pour les vampires Ça c'est cool Parce que du coup c'est C'est une connaissance que tu pourras appliquer ensuite Dans toutes tes parties de mort vivant Savoir quelles sont les créatures Dangereuses Pour les vampires Et essayer de les utiliser Sans les mettre trop en danger Ok Porte verte Avec le Le mot de pouvoir ici Encore une autre ici En bas Oh Les sandales Les sandales de mercure Non C'est mercure Le 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 mec qui portait le courrier Je me souviens plus Il va falloir que je révise ma Mes dieux Grecs Slash romains Parce que c'est pas possible Je peux pas avoir oublié ça Vingtaine 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 C'est déjà Du plus violent Je peux toujours aller chercher La XP Qui est là Je pense que j'ai suffisamment De De man J'ai 4 invocations 200 diablotins 200 diablotins Pour une vingtaine Vingtaine C'est pas si C'est pas si Garantie que ça C'est pas si Garantie que ça Ça se tente quand même Ouais ça va aller Par contre je vais y passer Probablement tout mon mana J'ai peur que Je peux peut-être essayer De le placer à un endroit Pas trop dégueulasse Sinon ici Si je peux forcer Le Le squelette A venir ici Moi Pendant ce temps Je peux peut-être M'attaquer Aux Aux Zombies Pas mal M'en s'est bon Ouais les zombies Qui tapent à peu près Deux fois plus fort Que les Même quatre fois plus fort Que les Diablotins Mais là Il n'y en a plus suffisamment Pour pouvoir me tuer Mon vampire C'est parti C'est parti tu peux pas passer de l'autre côté tu peux passer de l'autre côté tu peux pas ramasser les ressources mais tu peux quand même passer de l'autre côté c'est quoi quoi de neuf blase que je suis de ton côté 23 23 sans diablotin ça devrait l'effectuer normalement sans diablotin en ramenant le vampire on peut jouer à knock knock c'est bon on va y arriver quand même ces bruits dégueulasses des morts vivants au moins c'est des vrais bruits qui rappellent des zombies c'est cool mais félicitations à la personne qui s'occupe des bruitages donc ici voilà du coup je me suis spoilé mais je sais qu'il y a une ville on va peut-être aller le chercher tout de suite ouais je voulais voir en fait j'ai joué hier dans la partie difficile en fait et du coup je voulais voir quelle était le quelle était la difficulté avec ce nombre de monstres augmentés dans les encounters neutres j'ai complètement oublié d'aller prendre ce coffre pas grave on ira le chercher une fois une fois qu'on aura visité la zone haute c'est bizarre mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de narration sur ce début de partie maintenant que j'y pense j'ai peut-être fait trop de chargement au début c'est bizarre David il me semblait que quand j'avais testé la map j'avais eu des des bulles de texte un petit peu plus nombreuses voire beaucoup plus nombreuses étrange est-ce que j'ai fait sauter la narration pour une raison qui est une raison ça va prendre à à jouer entre temps sur les parties sur la campagne vous savez quoi on va peut-être recommencer la map je crois qu'il y a moyen de recommencer la map ok donc là on a de la narration donc on va refaire ça rapidement du coup ça sert à rien d'envoyer nos nos diablotins loin parce que de toute façon les vampires enfin les fantômes vont nous attaquer directement heureusement ce qui est bien avec les fantômes c'est qu'ils ont une force de frappe extrêmement faible ça va il reste 50 points de vie aux vampires on est bien on est bien nickel tiens c'est pas les mêmes monstres qu'il y avait en bas dans la partie précédente on avait des lanciers ah si j'ai ça à récupérer avec les zombies donc là par contre c'était un combat déjà un peu plus compliqué donc je peux pour raison aucun de ces deux là tout va bien je peux peut-être essayer d'y aller au rayon de dispersion j'ai pas super envie de me prendre des dégâts immédiatement avec les diablotins ouais les zombies ils tapent vraiment fort niveau des stats je pense qu'ils sont largement plus élevés 2, 4, 8 d'attaque 1, 2 ouais ils ont 50% de dégâts augmentés quoi plus d'avoir largement plus de points de vie non je vais pas m'attaquer au corps à corps à 40 à 40 zombies pas moyen là c'est déjà mieux rayon de dispersion qui marche assez bien message info free oui bien sûr ta gueule bon je comprends pas je comprends pas pourquoi y'a pas de narration normalement il y aurait dû avoir des textes qui nous expliquent ce qu'il se passe parce que je sais je les ai passés dans l'autre campagne donc je sais pas ce qui arrive je sais pas pourquoi le jeu veut pas ne pas balancer la narration c'est très étrange pourtant il l'a balancé au début de la carte il 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 on il Tant qu'il s'attaque au diable autant, moi ça ne me fait rien. Le vampire va les terminer de toute façon. Ça va aller. Quoique je peux peut-être prendre ça d'abord. La vache, deux coffres à 1500, dès le début. Donc combien de diablotas il me faudrait pour ce combat ? Franchement une centaine, normalement ça devrait suffire. Je pense... On peut se débarrasser d'une attaque ennemie. Arrête de me voler mon mana, petit bâtard. C'est le top là, un petit peu d'incandescence. C'est si long que ça ? Quatre tours pour faire ça ? Ah oui mais c'est parce qu'il a vieillissement. Et oui, c'est pour ça. ça va, c'est pas dur de rire... C'est facile... C'est parti. Ok, nickel. Eh ben voilà, on a une ville. C'est parti. De toute façon, après, on n'a pas le droit ni au rejeton ni au diable. Donc, autant se faire une armée full mort-vivant. Et donc, pour le tertre funéraire, il faut le laboratoire nécromantique. J'ai besoin d'aucun de ces deux trucs. Je me demande quel est le niveau maximum de sort qu'on peut atteindre dans cette ville. Ça, pour le coup, je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas vraiment intéressé à la ville lorsque j'ai fait ma petite partie. Ah ben voilà, merci. Ces derniers mois, je me suis assuré qu'aucune de mes frontières n'empiède sur le territoire de nations telles que le Grand Archon ou Palaedra. Inutile de se faire des ennemis tout de suite. Cela dit, une grande partie de ce nouveau monde reste encore à conquérir. Par exemple, en ce moment même, le commandant de mon armée, le spectre de l'ancien seigneur Mardor, est parti avec le gros de mes troupes pour délimiter ce que sera le nouveau royaume de Nécros. J'espère que tu as délégué tes fonctions à quelqu'un de compétent, lui dis-je, car tu vas t'absenter longtemps. Oui, au capitaine Henrik, le vampire, lui répondit Mardor. Celui qui t'a trahi ? Intéressant. J'ai entendu dire qu'Henrik mourrait presque de faim sous le commandement de Mardor. Visiblement, il lui reproche encore sa traîtrise. Rencontres-tu beaucoup de résistance ? Non, même les morts-vivants veulent se joindre à nous. Ils jurent fidélité à Nécros, mais j'appréhende leur réaction quand vous leur direz qu'ils doivent renoncer à la vie pour rejoindre l'armée des morts-vivants de Nécros. Ah pardon, c'est même les vivants veulent se joindre à nous, autant pour moi. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Ceux qui mourront naturellement ou par accident suffiront à consolider les rangs de l'armée. Je leur rendrai un fier service, car ils n'auront pas besoin d'une tombe. Et finis les lamentations du deuil, ajouta Mardor d'un ton sarcastique. Même s'il se trouvait à mon service à jamais lié par un contrat encore plus solide que celui qui me lie à mon maître, Mardor avait gardé son côté rebelle, ce qui, à vrai dire, ne me dérangeait pas vraiment. Sachant qu'il obéissait à mes ordres contre son gré, je prenais encore plus de plaisir à lui en donner. « Maintenant, tu vas venir avec moi, Mardor. Je risque d'avoir besoin d'un chef militaire, là où je vais, lui dis-je. » Beaucoup pensaient que les démons Cregan avaient péri dans le cataclysme, mais je savais la vérité. Ils étaient moins nombreux, certes, et désorganisés. Désorganisés et faibles, mais certains avaient trouvé refuge sur un autre plan. C'est là que je trouverai mon maître. « Je suis à vos ordres, maître, dit Mardor. Cela va de soi. » Bonjour Kassos. Si je fais le terrestre funéraire, je peux construire la demeure juste derrière, et donc optimiser la production de vampires. J'avoue que ce serait pas mal. « Vingtaine de squelettes, groupe de fantômes. » C'est bon. Ça, on peut s'en sortir. Une fois qu'on aura construit un truc des vampires, je pense que je vais commencer à construire la tour des... la tour des sœurs. Je peux envoyer le vampire tout seul, là. Pas besoin des diablotins. Les squelettes vont jamais pouvoir me faire assez de dégâts pour tuer trois vampires. Enfin, pour tuer ne serait-ce qu'un vampire. Parce que là, je veux perdre zéro vampire. C'est pendant ce début de partie. Parce que pour le moment, je peux pas en recréer derrière. Donc du coup, chaque vampire est très important. « Minus de vitesse. » Enfin, je prends. Donc, toi, t'as plus ou moins fini ton truc. Vingtaine de zombies. Protégé par des gardes-momies. Il n'y a pas le nombre. Il faudrait repérage, je pense, pour avoir le nombre. Les zombies m'ont attaqué. Et merde. Je peux pas gagner. C'est impossible. Je peux pas me rendre non plus. Donc on va juste essayer d'en tuer le plus possible, j'imagine. Je peux pas gagner parce que... Les zombies ont quasiment deux fois plus de stats que les... Que les squelettes. Dès lors, tu... Je peux pas leur faire suffisamment de dégâts. Voilà. C'est à partir de là que c'est mort. Parce qu'ils attaquent quatre fois par tour. J'aimerais seulement deux fois. J'ai optimisé ce que j'ai pu au début, mais... À la fin, les stats parlent. Et voilà, comment perdre bêtement des créatures. Se faire attaquer entre deux tours. C'est... C'est triste. C'est comme ça. Je vous avais dit, j'étais pas loin, mais... Si j'avais réussi à détruire une des... Une des formations de zombies, je pense que j'aurais pu m'en sortir. Mais là... Je me suis bien battu, je trouve. Avec des créatures qui sont deux fois moins fortes. Je trouve que je me suis quand même bien battu. Mais c'est quand même dommage. C'est beaucoup de ressources qui partent bêtement. Hé. Mais surtout, j'ai perdu mes éclaireurs. C'est surtout ça qui me fait chier. Au final, c'est 20 par tour. C'est pas négligeable. Je pense que si j'avais pas invoqué les diablotins, j'aurais pris le risque de perdre un ventre. Je pense qu'il y a des vampires pendant ce combat. La mine d'or, c'est la priorité, bien évidemment. Donc on avait dit maintenant qu'on a des vampires. Tour de la noirceur. On ne peut se contenter d'ouvrir un portail donnant sur un endroit précis sans déployer un pouvoir magique exceptionnel. Même quand c'est le cas, il est difficile de contrôler ce pouvoir. Ce savoir a disparu il y a longtemps. Cependant, ma théorie est qu'il est possible d'ouvrir un portail temporaire en libérant une énorme force magique au point de jonction des rayons magiques qui traversent toutes choses dans l'univers. En étudiant la magie de la nature, j'ai appris à repérer ces rayons. Il ne devrait pas être difficile de trouver un point de jonction. C'est l'ouverture du portail qui risque de poser plus de problèmes. J'ai reçu un signe pour m'indiquer que je suis sur la bonne voie. Ce signe m'est apparu sous la forme d'un chevalier d'Eratia, venu dans la région pour mener sa croisade contre les morts vivants. Il détient une épée ancienne, baptisée l'âme angélique. Il ne fait aucun doute que cette arme est liée au royaume qui confère aux démons leur puissance. Sinon, elle ne serait pas aussi efficace. J'espère qu'en brisant la lame angélique à un point de jonction magique, j'ouvrirai un portail vers son royaume. C'est une opération risquée, mais l'enjeu est de taille. Eh ben, commencez à tente des phases de la discutabilité. Tiens, repose-toi une journée. Apprends tes sorts de niveau 2. Récupère ton vampire. Animation des morts, chagrin, champ maudit. Je les ai déjà. Théoriquement, je crois même que j'ai un niveau 3. Attends. Non, mais si j'ai... Si j'ai grand maître en... En nécromancie, ça veut dire que je suis forcément expert. Ouais, bah c'est bon. On est forcément expert en nécromancie. Donc théoriquement, je peux aller... Je peux aller créer le... Les sorts de niveau 3. C'est bon. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est toi qui sera mon éclaireur maintenant Je ne me déplace pas très vite sur la map mais au moins ça me permettra de voir un petit peu ce qui se passe en avant Donc niveau 3 Salut elle toujours Aura de peur et malédiction de masse Donc malédiction de masse j'avais déjà mais aura de peur c'est un nouveau sort Les adversaires ne peuvent pas riposter contre les attaques de la cible à moins qu'ils soient immunisés contre les sortes de mort de peur ou d'esprit C'est vous bande de bâtards qui avez tué mes éclaireurs C'est pas très gentil tout ça Sous-titrage ST' 501 Niveau mana on est bien pas besoin de passer dans ce truc là Groupe de momies Bon bienvenue tout le monde Dans cette longue journée qui s'annonce On va enfin jouer mort vivant depuis le temps que je vous rabats les oreilles avec la puissance des morts vivants dans ce jeu Après là c'est vrai que comme je l'expliquais au début cette campagne elle fait quand même un Elle fait un gros effort pour limiter notre puissance Dès le début Bonjour Docklen Bienvenue bienvenue Étant donné que dans cette campagne au début on combat que des morts vivants Donc du coup on peut pas créer de On peut pas créer de vampires ou de trucs comme ça Étant donné qu'on peut ressusciter que des créatures vivantes du coup c'est logique Donc on va pas pouvoir Voir tout le rouleau compresseur Mort vivant en action Pas pour le moment en tout cas Mais à terme j'espère que ce sera le cas Des vampires Qu'est-ce que c'est 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 Si j'fais ça... Nice Je pensais que j'aurais eu besoin des farfadets pour faire le dernier point de dégâts qui restait aux vampires Parce que ma première attaque a fait 74 dégâts Les vampires ont 75 points de vie Du coup je savais qu'il restait un point de vie à un vampire Et du coup je voulais créer une créature qui pouvait attaquer sans prendre la contre-attaque du vampire qui aurait pu la soigner Bref c'était joli dans l'idée Mais au final j'en ai pas eu besoin parce que la prochaine attaque du vampire a fait de toute façon 76 dégâts Et a tué les deux vampires en même temps Mais voilà l'idée était élégante de créer des farfadets Parce que les farfadets lorsqu'ils attaquent ils provoquent pas la riposte des ennemis Ils la bloquent Donc il y avait du sens dans ce que j'ai fait Il y avait du sens C'était pas aussi clean que ce que je l'avais imaginé Mais l'idée de base était pas trop mal Les spectres n'ont pas besoin de dormir Alors quand je donne le signal du repos à mon armée Mardor s'éclipse pour vaquer à d'autres affaires Telles que la campagne pour veiller à la sécurité des frontières de Nécrose A mon réveil il me fait un rapport sur l'état de la situation La nuit dernière il ne l'a pas fait Viens me voir Mardor Lui ordonnais-je à haute voix Quelques minutes après sa silhouette apparut Où étais-tu ? Je parcourais les frontières ouest du Grand Arcand Je voulais vérifier certaines rumeurs non dénuées d'intérêt Me répondit Mardor Il avait l'air agité Pardon ? Le Grand Arcand a été victime de plusieurs assauts Le long de ces frontières de l'ouest Une importante tribu barbare en serait à l'origine Il semblerait que la reine Emilia ait commis l'erreur fatale D'envoyer une grande partie de ses troupes affronter ces barbares Affaiblissant ainsi la surveillance de ces frontières de l'est En un mois nous pourrions conquérir tout le Grand Arcand Conquérir le Grand Arcand De toutes les nations qui s'étaient constituées après le grand bouleversement Le Grand Arcand était la plus puissante La plus grande et sans doute la plus forte Contrairement aux terres désolées de Nécrose Non Contrairement aux terres désolées de Nécrose Virgule Le Grand Arcand regorge de richesses Point Si je pouvais l'intégrer à Nécrose Je dirigerais probablement la plus grande puissance de la planète Alors Pourquoi l'idée d'envahir le Grand Arcand m'effraie-t-elle ainsi ? Dresse des plans Et je les étudierai Ordonnage à Mardor Bizarrement j'aime pas trop cette stratégie Peut-être renforcer un petit peu notre position actuelle Avant de s'attaquer directement au royaume de la loi Ouais On va vérifier ce qu'il y a dans cette pyramide Mais J'avoue que Je pense qu'on est pas suffisamment fort Pour combattre les monstres qu'il y a à l'intérieur A part si je joue à A Knock Knock Je peux même pas faire lenteur sur les Sur les momies normalement On va aller voir tout de même Parce qu'on a au moins le Le nombre d'ennemis qui va apparaître Ouais des vingtaines C'est 50 plus 50 plus Momies Je pense pas que je puisse les faire Ouais non 80 momies C'est mort C'est mort Je peux pas délayer l'attaque Suffisamment A terme Elles vont arriver au contact Et une fois qu'elles sont au contact C'est fini Voilà A chaque attaque j'en tue 6 C'est délicat Je peux même pas utiliser Résurrection de Ah si je peux utiliser Résurrection de fantôme Du coup Comme je le pensais Je tape pas suffisamment fort Bonjour tips Bonjour tips 8 ou 9 Vampires Il y a moyen Mais en l'état Je pense pas que je puisse faire le combat Sans Sans perdre une quantité Enfin Sans perdre des Des vampires de base Et là Pour le moment Je peux pas me permettre De perdre des vampires Peu de dragon squelette Donc peu ça veut dire 1, 2, 3 ou 4 Inutile de vous dire Qu'il y a une légère différence Entre 1 et 4 dragons 1 dragon C'est pas impossible Que j'y arrive C'est peu probable Mais c'est pas impossible 4 dragons C'est mort On va juste voir Le nombre Bien sûr Que On est pas suffisamment prêt J'étais assis sur une souche Les cartes de Mardor Dépliées sur les genoux Cela faisait des heures Que je les examinais Ces plans semblaient tenir la route Avec une armée modeste Nous pouvions franchir Les frontières du Grand Arcand Tout en pillant Quelques tombes Et quelques villages en chemin Pour renforcer nos troupes Si nous progressions De jour Et de nuit Ceux dont une mort vivant Sont tout à fait capable Je pouvais me retrouver A la tête du Grand Arcand Dans le mois qui suit Les forces envoyées Du côté des frontières De l'ouest N'auraient pas le temps De revenir Et même si c'était le cas Nous aurions une armée Deux fois plus importante Voir cinq fois plus Si nécessaire Pour les dominer Dois-je donner les ordres ? Me demande un Mardor Par dessus mon épaule Non Pardon ? Je repliais les cartes Et les gardais dans ma chemise Dans un autre but Nous n'attaquerons pas Le Grand Arcand Lui en étorquage L'histoire nous l'a enseigné A chaque fois Qu'un nécromancien Représente une menace Le monde entier Se ligue contre lui Personne Même pas les trolls Ni les orques Ne veut à sa tête D'un dirigeant Nécromancien Allez Mais nous avons les moyens De les conquérir tous Non Rien n'est plus fatal A un nécromancien Qu'une ambition démesurée Nous pourrions être Les maîtres du monde Pourquoi rester en position De faiblesse ? Me cria Mardor Ce n'est pas une position De faiblesse Qui m'intéresse Mardor Je veux juste paraître Inoffensif aux yeux De mes ennemis Je ne veux pas non plus Régner sur le monde Qu'aurai-je à y gagner ? Certainement La mort Mon petit territoire Me suffit Pour faire tout ce que je veux Maintenant Va-t'en Avant que ton insolence Ne m'insupporte Mardor disparut Comme je lui avais ordonné Ce n'était pas fini Je ressortis les plans De Mardor De ma chemise Et je souris Pensant à l'usage Que je comptais en faire Six vampires Donc il y a moyen Mais je perds des vampires Ah est-ce que tu es en train De me dire Que si j'invoque Des diablotons Les dragons Se désintéressent De mes lampiens Oh Donc il y a des vampires derrière Il y a peut-être moyen Voilà qui est intéressant Pourquoi est-ce que le jeu C'est bizarre Franchement c'est bizarre Mais ça me convient Ça me convient tout à fait Il n'y a pas de problème Mais je Je suis Je suis vraiment Étonné Par le fait Que l'IA Prioritise Les Les Diablotons Plutôt que les vampires Donc il y a quoi d'intéressant Là-haut Pas mal de choses Wow Qu'est-ce que c'est que tout ça Oh cette quantité de ressources Qu'il y a ici J'avoue que j'irais quand même bien Récupérer ces vampires Et voir ce qu'il y a en bas Déjà récupérer les vampires Première étape Continuer à descendre J'enroulais ma lettre Autour des cartes de Mardor Qui décrivait sa stratégie De conquête du grand arc-an Et je la scellais Avec de la cire noire C'était là ma première correspondance En tant que roi de Nécros Jusque là Je n'avais jamais eu besoin D'un saut Pour cette fois Mon pouce ferait l'affaire Ah il va peut-être Les envoyer à Emilia Pour dire Eh Emilia T'as merdé T'as un peu merdé Regarde Je pourrais prendre contrôle De ton De ton royaume En moins d'un mois Donc s'il te plaît Un petit peu d'incandescence De ton côté Qu'est-ce que c'est que tout ça Qu'est-ce que c'est que tout ça Donc toi tu continues A te balader tranquille Donc il y a des vampires partout Hein Il y a des vampires là Et là Oh Ok Truc pour des zombies Mais il y a une ville Et un héros Général niveau 8 1 Peu de Plusieurs Peu de Douzaine Peu de Douzaine Douzaine J'avoue que j'aime moyennement Les Ces trois trucs là Ah c'est pas du tout Comme un battle Jonsgate Absolument pas Enfin J'imagine que tu peux Rapprocher ça de Baldur's Gate Mais uniquement sur le fait Que c'est des combats En tour par tour Mais après Il y a vraiment rien à voir Là c'est vraiment Un full jeu de stratégie Alors que Baldur's Gate C'est un jeu de rôle Avant tout Ouais il est évident Que je n'arriverai pas A attaquer Cette Cette ville C'est con Parce qu'à Une journée près Je pouvais les Je pouvais les attaquer Toi par contre Je peux t'attaquer Je peux t'attaquer Ok Je pouvais recruter ici Des dragons squelettes Oula Il y en a un de plus Voilà Qui va changer Qui va changer La donne Assez considérablement Pour être honnête J'ai un vampire Supplémentaire Mais Alors du coup Le plus dangereux C'est lequel Je vais peut-être Me débarrasser De lui Avant Parce que lui Il va falloir L'attaquer beaucoup Il crève Je peux peut-être L'avoir Ouais Je vais l'avoir Je vais y passer Tout mon main Non 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 C'est parti. C'est facile de les faire comme ça, oui, mais tu ne peux pas faire cette technique à tous les combats parce qu'au bout d'un moment, on n'aura plus suffisamment de mana pour le faire. Du coup, même si c'est efficace, c'est efficace que pendant un temps relativement court. Genre par exemple, là, je ne peux plus faire cette technique parce que je n'ai plus suffisamment de mana. Alors, est-ce que par hasard, il a lâché ? Non. Est-ce qu'avec les unités ici, je peux prendre la ville ? Je n'ai pas suffisamment de ressources pour prendre la ville, mais je pense qu'on reviendra plus tard ici. Je vais regarder un petit peu, je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que j'ai beaucoup de puissance à récupérer dans cette zone-là. Sinon, je peux toujours avancer et aller chercher le mot de pouvoir d'abord, tant que je suis dans cette zone. C'était peut-être une erreur d'avoir récupéré les dragons squelettes. Parce que maintenant que j'ai tué les dragons squelettes et qu'à terme, je vais me barrer, il va pouvoir prendre le contrôle du bâtiment qui permet de produire les dragons squelettes et les prendre pour lui dans son armée. Ce que je veux dire, c'est... Sachant que ma stratégie, c'était de me barrer à terme, je n'aurais pas dû prendre le contrôle de ce bâtiment aussi important. Parce que du coup, c'est l'adversaire qui va en prendre le contrôle. J'en suis arrivé à penser que l'univers se compose de deux forces en présence, la création et la destruction. Je me suis entièrement consacré à l'étude de l'une d'elles dans l'espoir de comprendre les secrets de l'univers. La destruction agit sans aucun discernement. Elle nous utilise tous pour s'imposer. Il fut un temps où je croyais que les nécromanciens comme moi étaient les seuls représentants de la destruction et de la mort. Mais j'avais tort. Tout évoit à l'effondrement, à la mort. C'est la seule et unique vérité de l'univers. Ainsi, même une nation dirigée par un nécromancien, l'incarnation même de la mort, doit être détruite. Quand certains, comme le puissant nécromancien Sandro, ont cherché à régner sur le monde, la force de la destruction les a soutenus pendant un temps. Ensuite, par dépit, elle a changé d'avis. Et la destruction et la mort ont tout emporté. C'est pourquoi aucun être n'a réussi à gouverner le monde pendant bien longtemps. Tout est voué à la mort. Tant que vous ne vous faites pas remarquer par cet univers inconstant, vous ne risquez rien. Philosophie intéressante. Nous avons subi attaque après attaque, sans recevoir aucun renfort. Les gars et moi avons décidé de vous faire la porte, si vous nous amenez 8 dragons squelettes. Mais c'est un peu cher à tout ça ! 8 dragons squelettes ! J'ai envie de voir où mène ce truc-là. Sachant que, voilà, au passage, juste pour info, il a lâché la ville. Et il est en train de remonter. Dès lors, je vais peut-être essayer de l'aller la prendre. Parce que là, il va revenir. Voilà. Et malheureusement, mon gars, il est possible que tu sois à la bourre. NICE ! NICE ! Bien ! Parfait ! Vu que t'aimes bien les diablotons, toi on va te créer des diablotons sur lesquels tu pourras t'acharner. Sérieux, il reste 5 points de vie à la putain de porte ? Donc là, théoriquement, ils vont s'attaquer. Tiens donc ! Ils s'attaquent au... Ils s'attaquent au dragon. Ça, c'était pas prévu. Bon, normalement, le dragon ici, il est safe, il faut qu'il arrive. Ok, easy. Ah ouais, mais toi, quand tu construis, tu construis tout, quoi. Ok. Oh, le chat qui vient tellement de crever. Bonjour, le chat. Dites-moi que vous allez bien. Qu'est-ce que c'était que ce refresh de l'enfer ? Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Twitch est mort. On a disparu, on est là. C'est bon. On a la dualité du chat Twitch devant nos yeux. Merci. Merci. Nice. Bonjour, Valstrasen. Ok. Le 50-50, c'est ça. Le 50-50, Jean-Pierre. Ouais, c'est bien ce que je me disais, tu vas pas tenter l'attaque. C'est ça, vous êtes à la fois mort et vivant. C'est bien, c'est roleplay en fonction de ce qu'on est en train de faire. Je suis fier de vous, le chat. J'aime ça quand le chat est roleplay comme ça. Du coup, il va se barrer. On va peut-être... Est-ce qu'il y a des... Question. Est-ce qu'il y a des vampires là-dedans ? Deux vampires ? Ok. On va claquer de la thune. Voilà. Comme ça, on va empêcher... Le héros adverse... De pouvoir recruter des vampires sur le chemin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le chat. Oh ! Mais t'es allé ici, mon gars. On va bien, on va bien, on va bien. On va vous faire des fausses cibles. Donc théoriquement j'ai perdu un vampire. Ce qu'il faut l'avouer est toujours emmerdant. Mais théoriquement je vais pouvoir les ressusciter là-dessus. J'espère juste qu'ils ne vont pas faire suffisamment de dégâts pour pouvoir en tuer un autre. Théoriquement je peux attaquer à ce tour-ci. Alors combien de dégâts je fais ? Comment ça t'as pas contre-attaqué ? Tiens donc. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas contre-attaqué ? C'est vrai que toi aussi t'es un général de niveau 8. Faut faire gaffe. J'aurais perdu un vampire. Ah non j'étais à 10. Tant pour moi. Le joueur bleu a été éliminé. Not bad. Franchement cette attaque elle était pog globalement. Le fait de piffer et de prendre le téléporteur. Franchement ça s'est vraiment bien goupillé. Je suis très content. Je suis très très content de comment ça s'est passé. Par contre il a créé des trucs de merde vu qu'on ne peut pas générer des vampires dans sa ville nulle. Il a choisi les Cerber au lieu des fantômes. Mais bon qu'est-ce que vous voulez ? On ne va pas trop trop se plaindre non plus. Mais maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir retourner au nord et explorer toute cette partie qu'on avait délaissée. Parce que là je pense qu'on est suffisamment fort pour tout vider. L'autre méthode ce serait de continuer à vider toute la partie sud. Générer les 8 dragons dont on a besoin pour récupérer le mot de pouvoir. Et ensuite attaquer par le sud. Pour ensuite aller... Parce que je pense que ça et ça c'est lié en fait. Et du coup on pourra revenir ici plus tard. Vous voyez ? Ouais je pense que je vais faire ça. Attends la quête ici c'est quoi ? Les rayons arc-en-ciel des forces magiques ne sont visibles que par un oeil exercé. Et vous pouvez voir qu'ils se rejoignent en une boule si brillante qu'elle finirait par vous éblouir. Il n'y a pas meilleur emplacement pour un portail. Maintenant il ne vous reste plus qu'à briser la lame angélique à cet endroit précis pour vérifier vos théories. Ok. Il faut trouver d'abord la lame angélique et ensuite aller à cet endroit. Ok. Nickel. J'aurais pu ramener les vampires tant que j'y étais. J'aurais surtout plus créé une caravane. Ça aurait été plus optique de les envoyer à pied. Enfin à pied. En volant. Mais bon. Pas grave. On s'en fiche. De toute façon on n'a pas moyen d'avoir 8 dragons pour le moment. On n'a juste pas assez de thunes pour les générer. Ouais donc il y a beaucoup beaucoup d'endroits que je n'ai pas vérifié en fait. Evidemment le mois du fantôme. Comme ça ça rajoute des monstres nuls sur la map et que je ne peux toujours pas transformer en mort vivant. Ouais 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 ouais. Ça va commencer à se voir le jeu que tu triches. Oh là là comment ça fait tout en son pouvoir la map. Pour m'empêcher de générer des vampires à partir des combats neutres. Sérieusement. À mon réveil je trouvais Mardor en train de flotter au dessus de mon lit. Aucun doute. Il envisageait de me tuer. Je me demande s'il sait que c'est impossible. Lorsque j'ai ensorcelé Mardor pour la servir. J'ai broyé son crâne. J'ai mélangé la poudre ainsi obtenue avec de l'encre. Avec cette encre. J'ai tatoué le nom de Mardor sur mon bras gauche. Celui qui est bien vivant. Il m'appartient donc à tout jamais. Ah ah ! Ça ressemble à du bullshit mais bon. Bref. Comment ça va du côté des frontières ? Demandais-je avec entrain. Mardor détestait me voir joyeux. Le capitaine Henrik est en train d'équiper notre dernière garnison au sud. Ensuite sur mon ordre il fera progresser ses troupes vers le nord. Pourquoi as-tu fait ça ? Car nous avons perdu notre chance de conquérir le grand arc-en. Pour une raison qui m'échappe, la reine Emilia a retiré un tiers de ses troupes qui se trouvaient à l'ouest pour les envoyer protéger ses frontières au sud-est. Je veux qu'Henrik prenne position au nord au cas où elle envisage d'envahir Nécrose. Aucune chance, dis-je avec assurance. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Parce qu'elle ne fait que réagir à ma lettre. En bon voisin, je lui ai envoyé tes plans d'attaque pour lui faire part des failles que nous avions repérées dans sa défense. Mais pourquoi avez-vous fait ça ? Je lui ai jeté un regard menaçant en lui disant « Change de ton veux-tu ? » Pendant un bref instant, Mardor tonta de surmonter la magie qui le liait à moi. Et il finit par baisser la tête en disant « Pardon. » « Pardon, maître. » « Eh non, mais Shira, c'est fini. » Malheureusement, Shira n'a pas survécu à la campagne, la pauvre. C'est terrible. Vous savez bien de toute façon que cette histoire d'amour allait finir dans les pleurs et les cris. Aïe, aïe, aïe. « Je préfère ça, » lui répondis-je. « Tu dois comprendre qu'il y a plusieurs manières de mener une guerre, ou justement de ne pas la mener. Les guerres coûtent cher. C'est pourquoi j'ai envoyé tes plans à la reine Emilia. Je ne comprends toujours pas, maître. Les nécromanciens comme moi sont bien connus pour leur ambition démesurée. La reine Emilia s'attend à ce que Nécros cherche à détruire tout ce qui l'entoure, voire même le monde entier. En envoyant ses plans à Emilia, j'ai semé le doute. Si infime soit-il dans son esprit quant à mes projets. Désormais, elle va se demander si je suis quelqu'un avec qui il est possible de négocier, et pourquoi je n'ai pas attaqué son royaume alors que j'avais les moyens de conquérir le Grand Arcand. Et de la même manière que tu ne comprendras pas mes réticences à vouloir régner sur le monde, elle ne comprendra pas pourquoi j'ai laissé passer une telle occasion. « Et alors ? » demande Amardor. « Alors, je pourrais lui survivre. » « Je pourrais survivre, pardon. » « Longtemps après l'effondrement du Grand Arcand et de Palédra, quand les royaumes qui leur auront succédé auront à leur tour sombré dans l'oubli, Nécros sera toujours là, et je serai toujours à sa tête. » « Voilà ma véritable victoire, » dis-je à Amardor en guise de conclusion. Je vous l'avais dit, direct, quand il a préparé une lettre, j'avais direct mindgame les plans de les envoyer à Emilia. Peau de dragon. Du coup, ça ne me dit toujours pas où c'est que je peux atterrir avec ce machin. Il faudra aller voir. Ok, donc ici, il n'y a rien. C'est simple. « Les histoires d'amour finissent mal. » Certaines, en tout cas. Voilà, je vous avoue que ça coûtera un petit peu moins de tours d'amener les créatures à l'endroit que je veux. Ok. Du coup, c'est proche de ma ville originelle. On va voir ce qu'ils font. Pour l'instant, malheureusement, je ne peux rien faire d'autre, ici. Ok, donc ça, c'est un hôtel pour magie level 3. Malheureusement, je n'ai que des connaissances level 2 pour le moment. C'est bon, on a 8 dragons, là. Si je compte bien. Si tu veux t'attaquer à mes 5 squelettes, tu es libre. Tu es libre de le faire. Alors, c'est très peu d'XP, mais bon. C'est de l'XP quand même. Donc ici, il y a quand même une demeure avec des vampires. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que par hasard, il y a un lien, ici ? Donc, je vais aller prendre la ville. Je pense que c'est la première étape. Mais ensuite, est-ce qu'il y a moyen de passer de là à de là ? Question intéressante. Donc là, théoriquement, je pourrais aller chercher le mot de pouvoir. Je vous avoue que si je peux garder un petit peu mes dragons squelettes. Ne serait-ce que dans le cas où je tombe justement sur un héros vert un petit peu énervé. Je pense que 8 dragons squelettes risquent de refroidir ses ardeurs. Il n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible qu'il y ait une ouverture. A quoi sert le mot de pouvoir ? Le mot de pouvoir. J'avoue que je ne vois pas bien de quoi tu parles. Donc, peut-être essayer de modifier, enfin, de trouver une autre façon de le dire, peut-être. Mais j'avoue que là, tout de suite, le mot de pouvoir, je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, le mot de pouvoir. Le mot de pouvoir. Le mot de pouvoir, c'est une clé. Enfin, c'est un nom de code que tu peux utiliser pour passer les portes de la même couleur. Donc là, en gros, je peux récupérer le mot de pouvoir vert. Et du coup, je pourrais passer les portes vertes qu'il y a sur la map à l'est. Et du coup, ça m'ouvrira le reste de la map. C'est ça le... Et donc, pour avoir ce mot de pouvoir, il faut que je tombe à cette colonne-là. Enfin, cette tour. Et le mot de pouvoir ici et derrière. Tu vois ? Essayez d'aller dans toutes les tentes des maîtres des clés car ils vous donnent des mots de pouvoir qui permettent de passer les octrois et post-frontières. Donc là, tu vois, tente verte qui permet de passer les portes vertes qui sont ici et là. Donc ça, c'est le... C'est ce que la map essaie de te faire faire. Donc, il y a bien un chemin. Ah non ! Il n'y a pas de lien ici. Ah merde ! Donc du coup, je peux quand même aller chercher les vampires qui sont là. Là, il y a miroir magique à choper. Important. Non, ça c'est bon. C'est bizarre. Le héros, il n'est jamais ressorti de ce truc-là en bas. C'est étrange. Pourtant, le héros était largement suffisamment... Enfin, il était suffisamment fort pour tuer les vampires qu'il y avait en bas. Donc c'est bizarre qu'il passe autant de temps. Bah non, enfin, vu sa composition, normalement, il ne peut pas se casser la gueule sur des vampires. Surtout que le... Maintenant, on le sait, mais le jeu, il a beaucoup de mal à concevoir la vraie utilisation des vampires. En gros, dans les combats automatiques de l'ordi, les vampires ne peuvent pas utiliser leur régénération automatique. Du coup, c'est un petit peu emmerdant. C'est un petit peu emmerdant parce que du coup, les vampires sont plus faibles, infiniment plus faibles même, que ce qu'ils devraient. Et du coup, quand tu fais des combats automatiques avec des vampires dans ton équipe, tu perds souvent des vampires dans des combats qui sont impossibles à perdre. Tu ne peux pas perdre de vampires dans ces combats-là. C'est littéralement impossible. Parce que si jamais ils attaquent tes vampires, tes vampires contre-attaquent et se soignent en même temps. Donc tu ne peux pas perdre de vampires. C'est... Tu ne... Tu... 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 Tu sais... Suivant les règles du jeu, tu ne peux pas en perdre. C'est... Ce n'est pas possible. Et pourtant... Et pourtant... Le jeu... Va te faire perdre des vampires de façon régulière dans les combats contre des trash mobs. Alors que je vous le dis, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc du coup, vu que j'imagine que les combats de l'ordi sont gérés exactement de la même façon que les combats automatiques, comme celui-là, le combat rapide. Si on fait le combat rapide là, le jeu va calculer automatiquement le... le résultat de ce combat. Donc je pense qu'un ordinateur qui joue va utiliser le même genre de truc pour générer ces résultats de combat. Donc théoriquement, les vampires sont infiniment plus... plus faibles dans des combats automatiques que dans des combats normaux. Après, voilà. C'est qu'une hypothèse. Je ne sais pas comment fonctionnent les combats automatiques de l'ordinateur. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas comment, avec son armée, il est pu perdre contre des vampires. Après, voilà. Peut-être que si. Peut-être qu'il y est resté. mais ça n'avait pas l'air... Ce n'est pas quelque chose que j'avais imaginé ou prévu à l'avance. Cool de ne pas avoir attaqué mon vampire parce que là, vous auriez pu en tuer un. Là, du coup, vous n'avez plus aucune chance. GG. Voilà. Vous voyez ? Je vous l'avais dit qu'il allait... qu'il allait survivre. Par contre, ça me ferait chier qu'il fasse le truc des yeux. Mais bon. De toute façon, vu que je suis à l'autre bout de la map, de toute façon, je ne peux pas l'empêcher. Donc là, toujours pareil. La raison pour laquelle je fais ce combat de façon... Enfin, moi-même, c'est que si je laisse l'ordinateur faire le combat rapide, il va probablement me tuer un vampire. Parce que l'ordinateur est absolument incapable de placer ses unités correctement dans les combats automatiques. Là, peut-être pas. Parce que l'ennemi était vraiment faible. Mais disons que j'ai perdu trop de fois des vampires gratuitement pour laisser l'ordinateur potentiellement tuer mes vampires. Il n'y a plus moyen. Donc du coup, ça me fait chier. C'est très long. Mais je fais moi-même les combats maintenant. What ? Gimmy. Potion de rapidité. Toute de fantôme. Comme j'en ai un peu marre qu'ils se baladent sur mon territoire. On va peut-être aller voir s'il n'y a pas moyen de se débarrasser d'eux avec ces créatures-là. C'est vraiment pas impossible. On n'y a rien. Les trois... Les trois dragons et un squelette vont... Même s'il n'arrive pas à les tuer, il y a du dégâts. Il y a du dégâts à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada